coucou c'est encore moi je bouge pas ou je vais pas bouger je suis à mon poste ange pisca de anzo ange pisca le blanc le défibrillateur des réseaux sociaux alors je suis sur la toile facebook youtube pour aider ma communauté à changer son mindset son système de pensée son level mettez un like mettez un pouce et partager maximum massivement cette vidéo alors cette vidéo là par contre je pense que elle doit aller jusqu jusqu'au gouvernement de la côte d'ivoire si si j'ai un abonné qui m'a soumis une situation des plus délicates et quand ça touche comme ça aux enfants j'en fais une affaire très personnelle si si j'en fais une affaire personnelle alors paraît-il qu'il ya eu un rémaniement ministériel au niveau de mon pays la côte d'ivoire que le président alassane ouattara a fait un rémaniement ministériel paraît-il est je suis pas trop l'actualité et quand j'étais malade là tout ça là j'étais déconnecté même je suis pas mais je pense qu'il ya eu un rémaniement ministériel mais le ministre actuel le ministre je sais pas si c'est la même est alors cette vidéo là je m'adresse à madame la ministre d'état madame la ministre des affaires étrangères de la côte d'ivoire madame kandia kamara très bien je m'adresse cette vidéo là c'est pour elle est ce que vous pouvez me taguer madame kandia kamara si 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 un nouveau tague quand même madame kandia kamara parce que elle a encore les dossiers de ses de ses ambassadeurs si si alors l'histoire est la suivante pour qu'on puisse se comprendre il ya une dame qui m'a appelé depuis très longtemps depuis six mois en arrière cinq mois six mois elle m'a relancé ces jours-ci puis je lui ai dit bah dès que je suis sur pied je vais je vais je vais je vais je vais faire la vidéo elle a épousé un diplomate ivoirien elle est ivoirienne elle a épousé un diplomate je vous passe tous les détails qu'elle m'a raconté ça c'est pas ça le débat qu'il a maltraité un irresponsable il est sorti avec sa petite soeur quand ils étaient en asie dans un pays d'asie elle a fait venir sa petite soeur l'enfant de sa maman il a couché à sa petite soeur ça je vous passe tout ça et dit que ça c'est pas ça le plus important alors les diplomates de la côte d'ivoire ce qui s'est passé que tant qu'ils sont accrédités quand ils sont en affectation dans les pays en chine en australie aux états unis à abu dhabi à dubaï partout dans le monde ils vont avec les épouses et dans les tests la femme n'a pas le droit de travailler je pense que ça a changé ces dernières années là ça a changé mais il ya encore quelques années deux trois ans en arrière la femme travaillait pas donc généralement quand les femmes la suivent les maris comme ça elles travaillent pas donc elles sont à la merci de ces hommes là et ils en font ce qu'elle ce qu'ils veulent bien évidemment faut jamais être dépendant comme ça financièrement d'un homme j'ai fait une vidéo là dessus c'est très dangereux mais bref c'est pas ça le débat le fait est que dans ces hommes là sont à l'extérieur bah en fait il ya il ya un budget qui est alloué à les aux études des enfants il ya un budget que l'état alloué aux aux études des enfants et les enfants à chaque fois qu'ils sont par exemple dans un pays étranger ils fréquentent des écoles les écoles dans ces pays là et eux ils doivent payer la scolarité ils doivent payer souvent ils sont dans les écoles privées tout ça et ils payent maintenant qu'est ce qui se passe le papa qui est qui est le diplomate qui est l'ambassadeur il envoie la facture avec le certificat de scolarité au ministère des appels étrangers leur patronne c'est la ministre candia camara mais elle sait pas ce qui se passe et eux directement ils perçoivent l'argent sur leurs comptes ce sont les hommes là qu'ils perçoivent l'argent des enfants sur leurs comptes alors il ya une dame qui m'a appelé et sa fille a eu le bac depuis 2020 ou 2021 entre les deux années et jusqu'à présent la petite fille n'y va pas à l'école pourquoi parce que la petite fille veut pas aller à l'université normalement elle veut faire une école spéciale c'est une école de designer elle veut être styliste modéliste et sa maman ne vit pas en france sa maman vit dans un pays de l'union européenne mais l'école qu'ils ont trouvé est en france une très bonne école sauf que l'école il faut la payer très bien elle a trouvé l'école même ses petits frères dans le même cadre ils ont trouvé l'école et la papa est dans un pays de l'arabie saoudite bon un pays arabe est arabe il n'est pas en arabie saoudite il est d'un pays arabe dans le golfe arabique là bas mon frère j'ai tous les dossiers citoyens si je vois pas changement de la situation est affichée si c'est donc c'est un diplomate ils sont en séance de divorce ils sont en instance de divorce ça fait 20 ans ils ont ils ont été ensemble ça fait 20 ans le monsieur veut plus d'elle est senti de se séparer la dame est restée dans un pays ici où il a travaillé finalement elle est restée là lui il est rentré après ils vont affecter maintenant d'un pays arabe il allait elle a les quatre enfants elle a fait quatre enfants avec lui je lui avais dit mais que c'était une connerie cette histoire des quatre enfants là je lui avais bien dit que c'était une connerie elle a fait elle a fait vraiment une connerie mais bon les enfants sont là bref elle a fait les enfants le monsieur s'occupe pas des enfants mais il perçoit l'argent des écoles des enfants parce qu'à chaque fois il demande aux enfants de lui donner le certificat de scolarité donc les enfants là elles donnent ils donnent le certificat croyant que papa va faire le nécessaire pour que l'argent on l'envoie l'argent là où la femme en a marre c'est l'année dernière l'année scolaire 2022 2023 et cette année scolaire 2023 2024 le papa a reçu beaucoup d'argent quand je dis beaucoup d'argent c'est une histoire des prêts de pratiquement 20 000 euros plus de 20 000 euros le papa a reçu plus de 20 000 euros pour stolariser les enfants la femme l'entend de pleurer il a pris l'argent là pour aller payer voiture de ses maîtresses et puis il vit sa vie il est dans un pays arabe actuellement donc je fais cette vidéo là à taguer moi la ministre des affaires étrangères de mon pays la côte d'ivoire et je pense que c'est même c'est comme ça les diplomates africains là vos patrons ne savent les patrons les patrons c'est les ministres de tutelle vous ne savez pas que vos éléments là c'est détruant ici en europe dans les pays occidentaux ici ce sont des allocations ici là en france par exemple comment je suis les allocations sont versées systématiquement sur le compte de la maman pour que les allocations passent sur le compte du monsieur faut vraiment que la femme soit en incapacité intellectuelle ou je sais pas quoi je sais pas mais on s'en fout même d'intellect parce qu'il y a des gens qui n'ont pas écrit les prénoms elles ont l'occasion de les enfants ça n'a rien à voir c'est la loi d'accord ici c'est la loi soit sauf si tu te fais gruger par ton mari ton mari malien guiné oui ça c'est eux c'est les groupes là c'est quand tu te fais avoir par ce groupe là on dit on dit pas les noms c'est là que ça passe sur le compte du monsieur sinon allocation de la diaspora là ça passe systématiquement sur le compte de la femme parce que les les blancs ont compris que les hommes c'est les irresponsables c'est les femmes qui ont le souci de l'éducation des enfants c'est nous on douche les enfants c'est nous on les habille c'est nous on sait quand pilote est déchirée chaussette est déchirée c'est nous on les nourrit donc on sait combien on met dans la nourriture donc les allocations c'est sur notre compte ça passe allocation fait quoi sur le compte du monsieur sous le prétexte que c'est lui le diplomate et que la femme elle est juste quoi un décor vous demandez aux femmes de ne pas travailler elles ne travaillent pas elles ont un budget et tenez vous bien il ya un budget qui est alloué à la femme tout ça là le monsieur là il bloquait ça la femme là n'avait rien elle était obligée de faire gérer tiens dans l'argent des courses là pouvoir envoyer à sa maman pour qu'elle puisse manger elle même fait sa toilette mais c'est pas ça même qui lui faisait le plus mal c'est ce qui la dérange aujourd'hui c'est sa fille qui a le bac depuis deux trois ans et qui est sous le carreau elle en train de désapprendre elle à la maison la petite la pleure jusqu'en là là l'école là on dit à plus place parce qu'elle n'a pas vite fait l'inscription la maman avait réservé la place mais c'est une école c'est privé il faut payer elle appelle son ex mari là elle pleure mais comment mais les papas africains là pourquoi vous faites vous faites ça et vous n'avez pas pitié des enfants là moi je n'arrive pas à comprendre les attentes tu es diplomate ça veut dire que tu es tu as fait l'éna l'école nationale d'administration qui est une école d'élite ça veut dire que tu connais la valeur des études monsieur vous connaissez la valeur des études et puis ta fille a le bac et ça fait deux ans trois ans elle va plus à l'école et puis tu arrives à dormir et et noire les papas africains je sais pas qu'est ce qui n'a pas marché dans vos vies non peut-être que c'est moi qui en fait trop mais je n'arrive pas à comprendre l'attitude des hommes africains les papas africains là je n'arrive pas à comprendre le comportement j'arrive pas à comprendre c'est pas ton argent je suis dépassé c'est l'argent que l'état à nous pour que pour construire des enfants parce que tu es on dit que tu es un diplomate tu n'es pas n'importe qui tu es une autorité du pays tu es l'ambassadeur du pays donc faut que tes enfants soient dans de bonnes conditions donc tes enfants on les met dans le privé ta femme mais les enfants dans le privé dans de bonnes écoles privées et puis la facture là elle te donne ça quand tu déposes ça au ministère des affaires étrangères on te vit l'argent sur ton compte tu prends ça pour vivre ta vie mais ça c'est quel comportement ça c'est quel niveau de sorcellerie mais mais ça vous pensez que les sorciers après c'est pour dire que non les blancs sont à la base de nos problèmes mais les blancs sont à la base de quel problème toi même papa regarde comment tu entends de détruire la vie de ta fille la petite a eu le bac depuis l'âge de 18 ans ça fait deux ans elle est sur le carreau elle va pas à l'école quand j'ai fait les vidéos où j'ai dit on va et il y a quoi de monde on va bâtir la vie de nos enfants on va on va se lever on va mettre nos enfants dans les écoles privées on va ça commence à faire mal à la femme là elle pleure elle m'appelle elle pleure la femme la pleure elle dit ange pardon faut faire vidéo ça n'a qu'à aller chez le ministre quand il y a camara elle n'a qu'à elle n'a qu'à messieurs bon j'ai m'assoir sérieux série parce que c'est sérieux si si vous qui avez vos problèmes comme ça et puis vous m'appelez là moi je suis prête à vous aider parce que les réseaux sociaux ça va très vite oui il n'y a pas problème mais après ne venez pas dit de supprimer la vidéo c'est la partie du film là que je n'ai pas aimé quand vous rentrez en inbox avec moi et puis vous pleurez et puis je viens faire vidéo et puis il ya une il ya une issue à fait là ce réseau là vous avez gain de cause là appelez moi pour me bénir mais ne m'envoyez pas testo qui me dit ange j'ai réglé le problème faut supprimer la vidéo vidéo là j'ai pas supprimé au moins si on est d'accord c'est bon messieurs je crois je connais je connais votre nom je connais votre prénom là en ce moment je sais où vous travaillez je sais dans quel ambassade vous êtes dans quel pays de la de la épée arabe vous travaillez votre femme elle vit ici en union européenne votre fille est actuellement ici en france en île de france vos trois enfants sont avec vos femmes d'accord je connais le nom de votre moment je connais je connais j'ai votre je suis vous je n'irai pas plus loin et écoutez moi très bien cette vidéo là ça va vous parvenir vous allez vous reconnaître vous avez été en bas vous avez été quoi ambassadeur en chine vous avez été ambassadeur ici en europe vous avez été ambassadeur d'un pays d'arabe un pays puissant de l'arabe arabie ou je sais pas je sais pas vous êtes ambassadeur très puissants si 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 vous êtes puissants vous êtes puissants vous avez beaucoup de pouvoir il n'y a pas problème mais j'ai dit que libérer l'argent que le l'état de côte d'ivoire a affecté pour l'éducation de vos enfants libérer ça c'est pas pour vous vous avez votre salaire vous avez vos primes si ça ne vous suffit pas allez vous faire voir mieux mais l'argent des enfants là libérer ça je m'adresse au ministre kandia kabara bonsoir maman moi je suis ange priscadeo je vais très bien y'a pas de problème je fais cette vidéo là pour que vous contactiez vous rentrez en contact avec tous vos ambassadeurs tous vos éléments là c'est des sorciers quand vous voulez donner l'argent passez pas vous quand l'état par votre ministère au travail de votre ministère a fait de l'argent pour bâtir leurs enfants vos sorciers là vos ambassadeurs sorciers là il dit ils conflisent cet argent là c'est des braqueurs de destinée que vous avez comme élément vous n'avez pas des personnes on m'appelle ça des ambassadeurs on m'appelle ça des ambassadeurs vos ambassadeurs la maman kandia kamara ce sont des truyants ce sont des braqueurs de destinée ce sont des voleurs ils vous vendent et puis et puis je vais dire encore ils conflent les factures là si si ils conflent les factures là écoles là c'est pas je vous dirais il y a tout gâté ici voient les ambassadeurs là hein ici ils conflent les notes les factures qu'on vous en voit là c'est pas les vraies factures ils ont gonflé et puis quand vous voulez de l'argent ils bouffent ça voilà et puis les enfants sont sur le carreau la fille et le grand frère vont pas à l'école en ce moment parce qu'ils ont choisi des écoles les moments n'a pas l'argent pour payer mais la facture est partie au ministère des affaires étrangères ils ont décaissé les sous elle a les preuves que l'argent le monsieur a reçu l'argent il veut pas donner l'argent là il donne là il envoie 200 euros il envoie 300 euros ça va faire quoi ça va faire quoi ce sont des adolescents il faut les habiller il faut les équiper il faut les loger la petite ici là tous et toutes ses copines sont dans les petites les petites chambrettes elle est obligée de squatter chez les gens alors que son papa est diplomate mais ça c'est quelque catégorie c'est encore mais vous êtes des sorciers j'espère que cette vidéo la fera le tour et j'espère que ça va arriver chez qui de droit j'en ai fini vidéo numéro 2 je bouge pas je suis en poste à demain ça va ça va déménager